On est content de revenir à la maison et ça serait bête d'après une performance comme la semaine dernière de faire un faux pas à domicile. On sait toujours qu'après une victoire extérieure, elle sera validée que si la victoire à domicile suit derrière. C'est une chance de pouvoir valider ce bloc de la plus belle des manières. Donc bien sûr que ce match est le plus important je pense du bloc que l'on a passé. Les conditions climatiques vont être compliquées, un peu à l'image du match que l'on avait joué contre Agen. Les conditions sont mauvaises, l'adversaire n'est pas facile à jouer. Donc il faut qu'on soit bien ensemble, qu'on reste très concentré pendant tout le match. Qu'on soit capable de bien faire le jeu qu'on a préparé et ensuite le faire le plus simple possible. Je pense qu'ils vont faire plus que nous embêter. Je pense qu'ils ont plusieurs leviers de motivation. compte tenu du fait que ça fait deux matchs qui se refont un petit peu une santé, qui redeviennent un peu costauds. Donc non, je pense qu'ils vont faire plus que nous embêter. Mais on est prévenus. C'est un match de rugby. Il faudra qu'on soit bon sur la conquête, il faudra qu'on soit bon sur le lancement, il faudra qu'on soit très très bon sur l'occupation du terrain. Donc voilà, c'est une équipe qui est affamée sur le jeu au sol, on le sait. Donc si on n'est pas rigoureux et très discipliné, ça sera compliqué la tâche. Puisque Castres est une équipe qui est beaucoup plus dense physiquement devant et qui dans ce jeu-là se retrouve plus facilement. Donc il va falloir être très sérieux devant, être costaud, être maître chez nous, faire la loi comme on va essayer. Mais si on ne le fait pas, on va avoir un match très compliqué. Mais j'ai confiance au gros. Je pense que les deux victoires que l'on a acquises précédemment sont dues assez au paquet d'avant. Donc voilà, ce qui est important de ce genre de match, c'est être capable d'être très très bien en union. C'est-à-dire que chacun, on sait ce qu'on a à faire en quoi. Et que chacun soit capable d'être le meilleur possible pour l'équipe. Et la deuxième chose qui sera importante, c'est la simplicité. Faire des choses simples. On n'a pas besoin de montrer qu'on sait jouer au rugby. Il faut faire des choses simples. Physiquement, on est bien déjà. On prend le dessus souvent en deuxième mi-temps ou vers la 55e, 60e. Mais c'est dû aussi à la qualité du banc et à la qualité de turnover que l'on peut faire. Donc il y a des changements à chaque match. Ce n'est jamais la même équipe. Mais on voit que tout le monde est impliqué. Et c'est sûr que les victoires amènent ça. Mais c'est ce qui prime aujourd'hui. Si tout le monde arrive à être impliqué pendant toute la saison, même si c'est long, même si le championnat est long. Mais on sait qu'en deuxième mi-temps, on pourra forcément rivaliser avec les équipes, pouvoir prendre le dessus. Donc il faut continuer dans ça. Le problème, c'est de faire à la loi chez nous. Voilà. Et on a besoin de la faire de même. Et ça fait trois fois qu'ils gagnent chez nous. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit.